Salut, c'est Sia Dembélé, j'ai 16 ans. On est ici à la salle de Melting Force avec 20 minutes. J'adore cette photo, elle parle pas mal. Elle avait 8 ans. Elle était la plus jeune, elle a sauté, elle a gagné le Shell Battle Pro France. Et là c'est la victoire, elle a été heureuse avec son grand frère. Elle a commencé, elle n'a jamais été trop près de course. Sia, elle a suivi son grand frère Damani qui était déjà dans le game, comme on dit. Damani faisait des battles, Sia, elle a kiffé, elle a suivi la voix de son grand frère. Il faut être déterminé pour être une big girl. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de fatigue, beaucoup de blessure. Mais voilà, elle est là toujours. Quand j'y vais, je vais avec le sourire et j'essaie de vivre à fond l'expérience. Après, je suis mauvaise part d'entre, donc j'aime pas perdre. Mais je ne mets jamais une pression en mode faut que j'y en a tout pris. Je vais tout le temps en mode faut que je gagne, mais on verra. J'essaie d'avoir ma propre attitude et des fois elle change en chaque battle. Si je vois que par exemple il y a un tie-break, il faut que je m'énerve. Je vais faire un mode je suis énervé. Ou des fois je vais faire un mode très souriante, ça dépend. J'aime bien être sur la musique parce que pour moi la danse c'est ça. Si on ne danse pas sur la musique, ce n'est pas de la danse. Il faut être dans le rythme. Mes parents sont artistes musiques et penseurs pour la danse africaine. Depuis que je suis née, je suis baignée dans la musique et la danse. Ils m'ont appris le rythme très tôt. Donc j'essaie à chaque fois de garder ça et de montrer que la musique c'est important. Et dans le break, c'est une des premières médailles au championnat du monde en catégorie Ligue 1, Fille. Du coup, c'est une fierté déjà d'avoir pu prendre cette médaille. Surtout que c'est ma première année dans ces compétitions-là. Et donc j'ai dû m'adapter très vite, prendre de l'expérience, etc. Et donc ça montre que j'ai été assidue et que mon travail l'a payé. Donc je suis très contente. Je n'aurais jamais pensé que le break entrerait au jeu. Du coup, le fait que ça rentre et que je sois en Équipe de France et que je vais peut-être pouvoir y participer, c'est incroyable. C'est comme un rêve. Ça se trouve, ce sera la seule fois. Si je peux les faire, ce sera historique. C'est pour ça que tout ce que je fais là, toutes les compétitions, c'est plus un entraînement. Et j'essaie de prendre au max de l'expérience. Mettre toutes mes chances de mon côté pour pouvoir représenter la France au jeu. Et je vais essayer de prendre une médaille au jeu. J'ai toujours vu en elle un grand espoir, autant pour la France, mais surtout pour notre groupe à nous. C'est pour ça qu'on l'a amenait déjà très jeune dans des compétitions adultes. Parce qu'elle avait autant sa place que certains grands. Parce qu'elle apportait vraiment quelque chose, son apparemment, son mental, sa détermination. Après, en termes plus techniques dans la danse, elle est très explosif, très dynamique, aérienne. Mais avec aussi une aisance, la subtilité, l'originalité, la souplesse, la fluidité. Donc c'est quelqu'un qui est assez complète, mais qui envoie et qui dégage un sacré carisme. Moi, je la vois partie pour continuer encore de longues années dans la compétition. Il y a encore plein d'autres compètes. Il y a les Jeux, bien sûr, mais c'est une étape en plus. C'est historique. Donc on va tout faire pour pouvoir marquer le coup. Mais moi, je la vois devenir une grande big girl française qui va marquer mes esprits. Sous-titrage ST' 501